waouh les mauvais amis à la mauvaise amie qu'est ce que les mauvais amis ont-ils fait encore mes frères et soeurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonner cliquez là dessus abonnez-vous et attirer la croche de commenter tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs nous avons des amis nous avons même des frères nous avons même toutes sortes de personnes autour de nous que nous considérons mais le problème aujourd'hui avec l'avènement du diable est que les gens peuvent être possédés facilement par des démons c'est-à-dire des mauvais gars qui risquent même d'infiancer leurs pensées qui risquent même de les pousser à faire des choses bizarres en plus de cela il y a la c'est les ris en plus il y a le satanisme les gens même qui ont eux-mêmes volontairement décidé de livrer leurs armes à satan et ces personnes vivent parmi nous et ces personnes là sont avec nous et quand ces personnes là sont près de nous elles ont tendance à faire tout ce qu'il y a leur possible pour chercher à savoir ce que nous faisons ou encore nous initier à leur sorcellerie ou encore leur satanisme et tout ce qui est vraiment fait bizarres vous direz mais qu'est ce que c'est que ça encore nous allons vous dire qu'aujourd'hui là ceux qui sont autour de nous ou encore ceux-mêmes qui sont parmi nous ne sont pas toujours ceux-mêmes que nous croyons être qui soient qui soient ils ne sont pas ceux-là même que nous croyons même par exemple toi tu te dis que cette personne est une bonne personne parce que cette personne s'habille bien mais la personne est jolie mais tu ne veux pas te dis que cette personne est sorcière c'est de ça nous sommes tentés de vous parler ici c'est à ce moment là il est obligatoire de chercher à savoir quel est l'état d'âme de celui-là même que nous fréquentons celui-là même qu'on appelle notre meilleur ami ou bien notre meilleur pote parce que si vous ne le faites pas il y aura des conséquences et cette histoire que nous allons vous raconter ici là ça va même vous aider à bien comprendre ce que nous sommes mentés de vous dire ah mes fraises et soeurs mes fraises et soeurs la sorcellerie n'est pas que sur le visage ni sur le dos le satanisme ça se dit pas sur le dos ni sur le visage mais c'est dans les faits et gestes qu'on peut découvrir qu'une personne animée par un mauvais esprit et ce genre de choses ça existe avant d'aller plus loin vous devez savoir qu'on ne peut être possédé que par deux esprits soit par les saints esprits ou par les démons il ya que ça et ceux qui nous entourent peuvent être aussi possédés ceux à qui nous on se profite là peuvent être aussi possédé mais le problème c'est que vous ne pouvez pas savoir cela et vous vous allez continuer à vous amuser dans ce monde sachant que nous sommes en guerre pendant que vous faites tout ce qui a votre possible pour les satisfaire c'est à ce moment là que vous avez l'impression que eux ils font tout ce qu'il a leur possible pour vous enfoncer c'est là quelqu'un va dire que ceux que tu veux aider là ce sont ceux qui veulent enfoncer ou encore tout ce que tu aides tout ce que tu aides là il ne te donne pas quelque chose de bon retour est-ce que vous comprenez tout ce que tu es là tout ce que j'ai aidé dans ma vie là ils ont tous été de mauvaises personnes ils ne m'ont pas été ils m'ont jamais donné quelque chose de bon en retour ils se sont tous retournés contre moi c'est parce que ce que tu es dès là en fait c'était des sorciers que le diable envoie tout le chemin pour te dépouiller pour finir ton argent pour tes scouts t'arnaquer mais de façon très simple que je ne puisse pas bien voir parce qu'il est appelé à des amis parce que tu appeler des gars mais ce sont des annacques qui étaient là comme ça le fait c'est réel ces choses sont plus réelles que réelles et nous avons besoin ce matin ou encore ce midi selon le pays où vous êtes ou encore à l'heure à l'heure que vous regardez cette vidéo nous avons besoin de vous dire mes frères c'est que nous sommes en danger sur la terre et même cela même qu'ils sont dangereux même qui sont autour de nous ça peut être nos frères nos amis et toutes ces choses nous avons vraiment besoin de savoir quel est l'état d'âme avant de décider à n'importe quelle action comme se confier en eux vous allez voir les conséquences de cette histoire voici ce qui s'est passé il y avait deux jeunes femmes au quartier ces deux femmes là elles sont des meilleurs amis les amis inséparables et elle s'aime tellement que elle faut tout ensemble elles se disent tout même c'est qu'il ne faut pas dire parce qu'elles sont conscients d'une l'une à l'autre est ce qu'ils ont confiance et voici qu'un jour un jour la frère et soeur un jour l'une d'elles aura une bonne nouvelle annoncer à sa mère et selon vous quelle est cette nouvelle cette nouvelle était que elle est venait d'avoir une promotion en fait son patron a dit qu'elle allait l'envoyer de haut du pays pour faire un business là bas c'est-à-dire continuer le projet continue le business pour l'entreprise donc elle va tout simplement voyager est-ce que ça c'est une nouvelle nouvelle et c'est même une nouvelle que vous vous aimeriez même partager sur facebook sur instagram un peu partout oh oh les démons là ou encore les mauvaises personnes les gens qui ne nous aiment pas même ça sur les réseaux sociaux ils sont partout faites attention on ne se confie plus à l'homme c'est ainsi même la parole de dieu nous dit qu'il n'est pas se confier à l'homme a plus fort de raison sur les réseaux sociaux et puis cette fille là carrément elle se levait la laine de cette bonne nouvelle là à sa camarade cette femme à la nouvelle à sa camarade qui est sa meilleure amie et sa meilleure amie elle n'a pas hésité à célébrer cela avec elle les deux se sont bien amusés oh c'est la joie c'est extraordinaire c'est bon c'est parfait qu'est ce que tu veux qu'est ce qu'il y a vraiment c'était bien et elle se disait qu'elle avait l'approbation de son ami ce voyage et toute cette histoire et elle aussi elle était contente parce qu'elle allait voyager mais ce qu'elle ne savait pas c'est que celle-là mais qu'elle appelait sa meilleure amie n'était pas du tout contente de cette nouvelle tu vas te dis mais c'est une bonne nouvelle ça doit la rendre heureuse mais pourquoi n'était pas autant ton corps le fait de cela qu'un gars là c'est imposé par un mauvais esprit mon corps ne veut pas vous voir réussir mais qu'il fasse un bloc près de vous là allez voir un moment donné il y aura des signes ça fait trop plus jamais elle n'était pas potente et comme elle n'était pas contente elle s'est dit qu'elle devait faire quelque chose pour empêcher le voyage de sa meilleure amie c'est ainsi que c'est tout simplement rendu chez le patron à sa meilleure amie pour faire quelque chose qui va même vous étonner mes frères et ceux qui n'est pas bon et abonnez vous mettez à cliquer sur la gauche de la tuer et cliquez si j'aime parce que de telles histoires vont venir ça va vous aider juste à ne pas faire des erreurs comme cette femme c'est parti selon vous qu'est-ce que sa meilleure amie va-t-elle aller faire chez son patron selon vous est-ce qu'elle va aller remercier le patron à cette femme vous lui dire merci d'avoir donné cette opportunité du voyage ou encore cette belle promotion à mon ami qu'elle va-t-elle qu'est-ce qu'elle va dire au juste que va-t-elle faire selon vous vous ne pouvez même pas croire même penser à ce qu'elle va faire même si on vous laisse l'opportunité de penser que vous n'êtes même pas pensé à cela vous ne pouvez même pas vous douter de cela si elle vous parle de quelque chose mes frères et soeurs et c'est ce qu'elle allait faire chez son patron là-bas elle s'est rendue chez le patron à sa meilleure amie sa meilleure amie qui devait voyager là qui a eu une promotion qui a eu cette chose intéressante elle allait dire à son patron là-bas la femme la femme que tu veux envoyer hors du pays pour faire pour continuer le business c'est ma meilleure amie et je t'ai dit aujourd'hui que ce n'est pas une bonne personne faut faire attention le patron lui-même il ne comprend pas qu'est-ce qu'elle va venir me dire que sa meilleure amie n'est pas une bonne personne et que moi je dois faire attention mes frères et soeurs il était même surpris d'être étonné ah il ne comprenait pas est-ce qu'elle a donné le voyage de procédé ça là ça risque de mal tourner moi je te conseille d'annuler en tout cas il faut choisir une autre personne sa meilleure amie c'est ce qu'elle allait faire dire à son patron là-bas du genre amener son patron à ne plus accepter sa meilleure amie de cette expédition extra spéciale qu'il a décidé de créer mais c'est étonnant et ce patron là lui aussi il réfléchissait à cette histoire comment va faire de cette histoire comment comment je vais faire et il s'est dit pour lui expliquer les histoires moi vraiment je pense que je dois tomber dans l'oeuvre pour annuler ce voyage voici comment lui aussi il a décidé de boycotter cet événement il a décidé de boycotter ses projets et la demande à la femme d'annuler le voyage et même de lui remplacer l'argent qui est alloué de lui donner l'argent qui était même car qui a été dégacé pour le truc elle était vraiment des côtés elle ne comprenait pas elle n'était pas photo du tout d'avoir une recevra cette nouvelle elle s'est dit mais qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui ne va pas mais pourquoi du jour le lendemain a changé d'idée mais pourquoi est-ce qu'il a changé des pensées comme ça qu'est ce qu'on lui a dit sur moi même tu pourrais s'est rendu à la maison et quand elle est arrivée à la maison il faut l'envoi de pleurer près de sa meilleure amie ah ma meilleure amie mauvaise nouvelle elle a dit mais quelle mauvaise nouvelle oh voici ce qui se passe c'est un voyage j'étais heureux ici avec toi on a célébré cela mais voici qu'aujourd'hui je me rends chez le patron et le gars il annule le voyage ah mes ennemis oh mes ennemis qu'est ce qui ne va pas c'est seulement celle-même qui a gâté l'affaire elle va se lever et puis elle va dire ah bon c'est ce qui s'est passé ils sont vécu au nom de jésus ils sont vécu au nom de jésus oui allons prier on va mettre le feu aujourd'hui mais qu'est ce qui ne va pas eux-mêmes qu'est ce qui ne va pas oh c'est elle même qui est responsable de cela c'est elle même qu'à la base de cette histoire et comme dieu ne doit pas un jour va venir où les deux amis vont se retrouver à l'église c'est un prophète puisque c'est un problème qui les dérange un peu cette femme a décidé de se rendre à l'église pour voir qu'est ce qui ne va pas et qu'est ce qui l'empêche d'avancer elle est celle du des deux bouts mais ça ne va pas à l'impression que quelqu'un reçoit une joie aujourd'hui des messages se transforme en peine en douleur elle ne comprend pas mais qu'est ce qui est à la base de cela elle ne peut même pas se douter que là le démon ou même la sorcière même qui est l'âme ou près de la même qui empêche tout son projet ça c'est son voile c'est réussite là mais qui bloque partout dans sa vie là c'est son meilleur ami sa meilleure amie elle est première partie d'été de cela elle est première parce que sa meilleure amie joue le jeu à 100% fortement elle le trouve qu'elle l'aime en spirituellement parlant elle appartient déjà un autre groupe de personnes méchantes qui cherchent à détruire sa vie et voici qu'arrivée à cette église quand ce prophète là va la voir bizarrement ce dernier là va lui poser une question j'ai donné à lui de me poser la question de savoir même dis moi est ce que tu as une camarade il dit oui j'ai une camarade qui se trouve même dans la salle et cette femme c'est ma meilleure amie en tout cas elle ou moi nous sommes amis pour la vie inséparables mais il ne peut nous séparer j'ai dit ok il n'y a pas de soucis mais où est-elle c'est ainsi que le gars le monsieur il a appelé il a demandé à ce qu'on appelle elle appelle sa camarade et sa camarade qui se trouve se trouve en dessous celle-là elle s'est tout simplement rendue vers eux et quand elle est arrivée là l'objetur a regardé il regarde sa camarade il la regarde encore pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça il dit je te dis ce que tu as fait il dit à ce moment l'homme il doit regarder maintenant la victime pour lui dire s'il te plait qu'est-ce qu'on te dit on va te dire la netteuse que ça ne te choque pas mais soit forte en fait tu as devait voyager et un d'un pour rien du tout ton patron du tout de suite s'est rébelle contre toi oh t'es une femme qui travaille tu as une patente tu as prouvé par A plus B que tu mérites ce voyage elle dit oui c'est vrai il dit effectivement ton patron elle l'a reconnu mais le problème est que quelqu'un est allé le voir pour changer sa pensée ce projet bon qu'il avait pour toi et cette personne là c'est ta meilleure amie qu'elle a elle elle est racontée de ces choses à ton patron pour ne plus que ce dernier puisse t'aimer elle était dénigrée là-bas oh la voilà elle est là et puis je parle si c'est fou la cametti dans ce moment là c'est que l'appel sa meilleure amie là elle va me confirmer tout ce que cet homme là était train de révéler ici qu'elle va confirmer cette histoire ha ha les foyers soeurs il faut voir la femme maintenant dans tous ces états la guerre a commencé à l'église par l'âme en printout qui va les séparer est-ce que c'est l'homme de Dieu pour voir les commandeux sont venus aller le service d'ordre pour essayer de gérer l'affaire nous on veut dire poser la question maintenant à la victime vas-tu te confier encore à ta meilleure amie ou pas en fait toi ton démo là c'était ton amie c'est elle qui cachait tout de ta vie elle se disait que vous êtes ensemble comment se fait-il que elle elle est bloquée et que toi tu vas recevoir une belle opportunité comme ça même jusqu'à voyager la laisser seule dans le pays non 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 mais il faut faire quelque chose est-ce qu'elle a trouvé mieux à faire si tu es allé sali ton nom tu peux pas trop et et c'est celle qui a à la base de cela oh c'est à ce moment la fille met là à la fin après la parole elle vous dit eh je le reconnais je le fais pas donne moi c'est le diable c'est le diable c'est le diable c'est le diable donc c'est le diable eh c'est le diable c'est le diable il dit ton diable va voir le chasin aujourd'hui sa meilleure amie oh sa meilleure amie ou pour avoir dit victime du démon ou encore du diable sa meilleure amie eh ce qui est étrange ou encore ce qui s'est passé après c'est que la fille la fille à la fin est venue Elle a trouvé sa maman en pleurs, sa maman en pleurs, elle essaie de consoler sa mère, elle ne peut pas, parce que sa meilleure amie était quand même tout pour elle. Et celle-là même là, qu'elle jugait être tout pour elle, c'est celle-là même par qui le diable est passé pour lui faire du mal. Les frères et les sœurs, et les gens que nous considérons le plus dans notre vie, ce sont ces gens-là que le diable utilisera le plus pour nous faire du mal, pour nous lancer des flèches. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu peux accepter tout ce que cette personne te fait, même dans ta tête, mais tu ne peux même pas imaginer que cette personne peut te trahir un jour. Mais le problème est que, cette position que tu occupes comme ça là, va t'empêcher d'accepter ce que Dieu nous va te dire à un moment donné. Tu peux même avoir des songes, ou des songes là, Dieu te dit, tes amis là, ce sont tes problèmes, il faut les laisser. Dans ce moment-là, si tu n'as pas la boue, tu dis, je les aime, tu vas faire comment? Je les aime, si moi je ne les aime pas, qui va les aimer? Ah, ce sont les songes qui sont là, eux là, ils ne t'aiment pas, mais quand c'est que cette femme a fait, elle a carrément dit toute sa vie, carrément, 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 carrément. Et toi, tu te dis, ah, c'est ma meilleure amie, elle est jolie, ça va t'arriver aussi. Ah frère, c'est nous qui avons fait cette vidéo, ça peut vous dire, aujourd'hui là, même que tu es un vrai chrétien là, tu ne dois pas avoir trop d'amis. Là, vous parlez de quelque chose. Même dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Même Jésus-Christ a dit, ceux-là même qui sont mes frères et ceux-là, sont ceux-là qui prient le même Dieu que moi. Si tu as le même Dieu que mes frères et Dieu, celle-là, on va dire que c'est ton ami, ou bien c'est ton frère. Sinon, tant que vous êtes opposés spirituellement parlant, vous serez un ami. Même celui de moi est de tuer, même si c'est ton frère, il va le faire. Ah, mes frères et ceux-là, nous devons vous dire, nous devons vous dire, c'est ça, les choses-là, c'est pas encore fini, ça continue, même toi qui regardes cette vidéo. Peut-être même que toi-même de ta vie là, la personne même qui t'empêche de réussir à c'est ton ami, ou bien c'est ton frère, ou bien ta famille. Parfois, ça va plus loin, ça peut même être ton père, ça peut même être ta mère, ou bien tous les membres de ta famille, exactement comme Joseph. Mais c'est là que tu vas te fâcher, et tu vas te lever pour dire, waouh, moi je suis bon refus, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je n'évolue pas comme ça, il y a un problème. Et tu dois chercher à savoir qui sont tes problèmes, ou bien on te dit, tes problèmes là ce sont tes amis, ceux que tu appelles tes amis là, ils ne veulent pas ton bien, ils veulent ton malheur, tu ne le sais pas, ils sont cool, ils sont bien, tu les aimes, mais effectivement, ce sera toi qui va les aimer plus, mais eux ne vont pas t'aimer, même dans vos relations, tu peux même voir que c'est toi qui fais plus de foi même pour les rassurer, par rapport à eux même, mais tu vas voir que tu as des frères, quand vous êtes en guerre, c'est toi toujours qui viens, tu fais tout ce qu'il y en a pour vous réconcilier, mais eux ils ne font aucun geste pour vous réconcilier, jamais, si vous t'avez un frère qui est un sorcier là, c'est exactement ce qu'il va faire, il ne pourra jamais faire quelque chose qui va vous rassembler, tout ce qu'il fera, c'est pour vous diviser, et c'est le monde dans lequel nous sommes, donc la parole de Dieu parle de ça, la parole de Dieu que vous négligez là, ça parle de ça, Dieu le sait, je veux dire, nous avons pris la vie, nous avons pris la vie, les gens de notre maison, à peu près de raison ceux qui sont dehors, on ne dit pas que les amis que nous avons dehors, ils sont tous mauvais, mais aujourd'hui, nous allons vous dire, là, c'est déri là, ça se trouve partout, les gens sont devenus de plus en plus mauvais, leurs cœurs sont devenus de plus en plus durs, durs comme cailloux, méchanceté sur méchanceté, les gens sont prêts à faire du mal à l'heure prochaine, même si l'heure prochaine leur fait du bien, ça veut dire que tu leur fais du bien et te rend ça mal en retour, c'est le monde, c'est le monde auquel on assiste, c'est le monde dans lequel nous sommes, toi tu es gentil, tu le fais du bien, eux, ils te font du mal, tu t'as soigné, tu réfléchis, mais tous mes yeux, mais les flèches, mais qu'ils sont mes ennemis, est-ce que c'est lui là même que mon ennemi, ou bien c'est celui là même que mon ennemi, ou bien c'est celui là même que mon ennemi, ou bien c'est un problème pour moi, c'est le problème là, ce n'est pas ceux qui sont faits de toi, c'est toi même, tu ne veux pas rencontrer Jésus, tu ne veux pas rencontrer le Seigneur, la parole de Dieu nous demande d'accepter le Seigneur de Christ comme notre ami aussi, comme celui dans lequel on se confie, je ne veux pas lire la Bible, pour découvrir les vraies choses, les vrais conseils qu'ils vont te dire, c'est pourquoi tu te tombes dans des sièges bizarres comme ça, et après tu t'écoutes dans les pleurs, tu as dit que, ah ma meilleure amie a pris mon copain, ou bien ma meilleure amie est sortie avec mon mari, ah ma meilleure amie, c'est elle même qui a arraché mon mari, mon meilleur ami, c'est lui là même qui est sortie avec ma femme, pourquoi de toutes ces situations arrivent, c'est parce qu'il y a des mauvais esprits, eux-mêmes ils peuvent être tranquilles de leur coin, mais il y a des mauvais esprits qui viennent posséder les gens, et qui les amènent à faire des choses, on ne te dit pas d'être en guerre contre tes amis, il faut plutôt prier pour eux, mais se confier à l'homme comme tu le fais là, tu te confies, tu dis tout là, comme cette femme qui a dit tout à son ami là, il faut éviter ça, éviter de confier tes projets là, confie-toi à Dieu, c'est ce que je peux te dire aujourd'hui là, même si tu dois te marier là, il ne faut pas ça spirituellement parlant, il s'adjure d'abord, avant que ça vienne physique, mais si, cela aussi tu dis à quelqu'un là, ils vont commencer à faire des parties physiques, ou à bloquer ton mariage, ou bien le jour du mariage, il faut t'envoyer des cadeaux qui sont vêtés, des cadeaux qui sont préenvoyés par la sorcellerie, ou à même gâter ton mariage même, c'est là les choses que les femmes ont commencé, si tu n'es pas abonné, abonné-toi maintenant, clé sur la cloche qui est activée, et ne me manque pas la bonne vidéo, il sera même en tout le monde qui sent, ce que tu vas découvrir, c'est ce que tu vas te donner, tu vas te donner, c'est là le chou, ton mariage, rien ce soir midi, nous y montons France, et est-ce que je n'ai pas envie de la chose, on attend tout commentaire, cette partie, rien ce soir maguile,